... Merci beaucoup. Vous avez anticipé sur la réaction de Jacques qui allait forcément vous dire que vous pouviez mieux faire. Non, je veux dire, on se reverra avant l'année prochaine, mais on est ravis de continuer ensemble. Merci, merci beaucoup. Merci. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, Marie-Claire, c'est effectivement que finalement, comme Thierry Pêche et comme d'autres témoignages qui ont été partagés aujourd'hui, vous soulignez que ce besoin d'approche collective, et même ce besoin d'approche collective, vous ajoutez ouverte, avec ce que vous avez dit sur les hackathons, etc., c'est aussi une priorité pour les entreprises. Et que finalement, ce besoin de création d'un consensus pour les générations futures, c'est un besoin qu'on ressent dans le public, au niveau de la société civile, mais aussi dans les grands groupes, comme celui que vous représentez. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Alors, je me permets d'avancer un petit peu parce qu'on est très en retard. Et je vais me tourner vers vous, Stanislas Potier, pour parler. Alors, on a eu déjà un certain nombre de prises de parole sur l'intérêt éventuellement et peut-être demain d'un indice de l'investissement positif. Jacques Attali l'évoquait. On a de plus en plus de contacts avec des acteurs, effectivement, de l'investissement dans le cadre de nos différents échanges pour développer les indices. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous faites déjà, effectivement, chez Amundi en matière d'impact positif, et notamment sur la thématique environnementale, qui est le thème de cette session ? Et puis peut-être nous dire aussi en quelques mots quelle complémentarité vous attendez des indices de positivité, de leur usage futur, par rapport à d'autres outils que vous auriez déjà développés et que vous utilisez peut-être quotidiennement chez Amundi. Bonjour. Enfin, pas de privilé à tous. Et merci de cette initiative, de l'invitation de Jacques Attali et du Global Positif Forum. On va se soumettre aux fourches codines de l'indice de positivité à Amundi, puisque comme ça a été mentionné tout à l'heure, je pense que si on veut promouvoir des actions, des comportements de la part des institutions, des entreprises dans lesquelles on investit, il faut aussi qu'on soit cohérent et qu'on s'applique à nous-mêmes la bonne parole. Je crois que, pour faire court, on passe d'un monde où on faisait de l'investissement responsable, je ne vais pas rentrer dans les différents acronymes, mais de l'ISR, de l'ESG, etc., en accolant à côté des critères classiques financiers, ce qu'on appelle les critères extra-financiers, qui ne le sont pas, en fait, parce qu'ils ont une matérialité financière. Mais enfin, on n'était pas habitué à les regarder dans la comptabilité classique. Et donc, le regard qu'on portait sur ces éléments-là est un regard profondément marqué par la gestion du risque. Et c'est pareil dans la RSE des entreprises, les politiques de responsabilité sociale d'entreprise, les reportings, etc., ont été quand même très axés autour de la maîtrise du risque. Risque d'image, risque juridique, risque... Et ce qui est tout à fait fondamental, mais qui n'est pas suffisant. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'attention de la société sur les entreprises porte plutôt, commence à porter sur la contribution des entreprises à la société. Qu'est-ce qu'elles apportent à la société ? Et on voit une pression, on la ressent, sur les différents acteurs pour qu'ils assument un rôle que certains d'entre eux, que beaucoup d'entre eux, n'ont pas forcément vu jusqu'à présent, ou partiellement assumé, un rôle qui n'est pas facile, parce que ça va nécessiter sans doute de retravailler l'articulation avec les autorités politiques, les élus, avec les administrations, avec les représentants de la société civile. Mais on est convaincus, évidemment, que l'entreprise ne peut pas s'exonérer aujourd'hui de sa responsabilité vis-à-vis de la société, au-delà de son modèle d'affaires et des produits et services qu'elle propose. Et évidemment, pourquoi ? Tout simplement parce que quand elle se projette dans l'avenir, et aujourd'hui, les choses se passent de plus en plus vite, elle est obligée d'être en alerte, d'écouter un peu tout le monde et, encore une fois, de répondre à ses attentes. Donc, on voit bien que si on veut faire de l'investissement responsable aujourd'hui, il faut aussi qu'on conçoive l'analyse des entreprises et la batterie d'indicateurs et d'informations qu'on utilise de façon un peu différente. En tout cas, qu'on les complète et qu'on ait des instruments qui nous permettent de mesurer cette contribution, cette positivité, ce n'est pas facile. On est sur des éléments qui vont rester forcément assez qualitatifs, mais néanmoins, et je crois qu'il y a déjà un travail très important qui a été fait par l'Institut, il y a des éléments qui sont clés dans la façon avec laquelle une entreprise peut se préparer à gérer et anticiper son avenir. Et si nous, on peut trouver des indicateurs, des éléments qu'on intègre dans nos grilles d'analyse, je pense que là, on peut avoir une contribution formidable parce qu'encore une fois, on est le premier asset manager européen, le seul non-américain dans le top 10. On gère 1 500 milliards. Donc, jusqu'à présent, nous, nous gérions... On considérait qu'on gérait environ 320 milliards d'euros d'investissement responsables parce qu'ils passaient au travers d'une grille ESG d'analyse. Les autres, pas forcément. On applique quand même une liste d'exclusion à l'ensemble de nos actifs. Et on a pris l'engagement d'ici la fin 2021 de tout passer au crible de l'ESG, c'est-à-dire finalement de faire en sorte qu'on change un peu la pratique de la gestion, ce qui ne va pas nous empêcher de continuer, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, à être très innovants sur des solutions spécifiques et notamment thématiques qui peuvent se focaliser sur un enjeu particulier ou sur quelques-uns d'entre eux. Mais je crois qu'il faut qu'on s'organise aussi pour évaluer les entreprises à leur degré de contribution à la société et à leur degré de préparation, en fait, à l'avenir, à l'avenir de cette société et à l'avenir qu'on construit tous ensemble. Donc, si l'enjeu pour nous, c'est de trouver finalement des informations suffisamment robustes et comparables de qualité, parce que l'enjeu pour un gérant, c'est de pouvoir comparer les différents actifs pour pouvoir faire sa sélection. Et si on veut le faire honnêtement et en toute transparence, il faut que l'information soit disponible, il faut qu'elle soit de qualité, il faut qu'elle soit comparable. Aujourd'hui, c'est ça un petit peu l'enjeu principal de la gestion dans le monde, parce qu'encore une fois, on parle d'informations qui ne sont pas forcément très faciles à produire, à repérer, à collecter, à comparer. Le climat a cet avantage qu'au moins on a un indicateur qui est incontestable, qui est le carbone, même si, encore une fois, dans certains domaines, l'empreinte carbone n'est pas si facile que ça à calculer, à vérifier. Mais si on veut aller plus loin, ça demande un gros travail. Et c'est pour ça qu'on a vraiment trouvé l'état d'esprit et le parti pris de l'économie positive et des indices de positivité très intéressants. On pense qu'ils sont vraiment en phase avec un changement de pratique. Merci beaucoup. Donc vous ressentez aussi dans votre industrie ce besoin d'innovation pour faire face finalement à la pression du marché, à une pression d'attente sociétale. D'ailleurs, les représentants des générations futures sont là pour nous le rappeler. Vous l'avez fait un petit peu plus tôt. Et donc, nous, on est effectivement ravis de croiser à la fois la connaissance que vous avez déjà des outils que vous utilisez, ce qu'on peut apporter avec les indices d'économie positive et de positivité pour voir comment justement votre secteur, votre industrie peut devenir un amplificateur, un accélérateur de cette transformation. On est convaincu que c'est extrêmement important. C'est au cœur de notre responsabilité à nous en tant qu'entreprise de gestion. C'est-à-dire qu'on est... On peut dire que la veuve de Carpentras n'existe plus. On parlait de la veuve de Carpentras comme actionnaire. Aujourd'hui, les actionnaires, ça passe souvent par des fonds de pension, des fonds de retard, des fonds souverains, de l'épargne salariale dans des plans d'entreprise. Et ces liquidités nous sont confiées. Et donc, l'actionnaire, il est souvent représenté aujourd'hui par un gestionnaire d'actifs, par un gérant. Et donc, c'est absolument clé pour nous de produire des innovations financières adaptées pour faire en sorte que l'allocation des ressources soit bien faite et qu'elles soient vraiment en ligne avec l'avenir que collectivement, on a envie de bâtir. Avec clairement, au-delà des données, des process à mettre en place et des flux de données à rendre d'autant plus robustes pour parvenir justement à avoir des outils et des outils efficaces. Merci beaucoup. Je me tourne, alors on passe de Amundi et du monde de l'investissement à l'expertise internationale et aux institutions internationales. Anne Lemand, merci de votre présence. Vous avez vécu un certain temps au Kenya, à Nairobi. Vous y avez travaillé pour Unie Environnement. Est-ce que vous pouvez, alors n'hésitez pas encore une fois, c'est le principe de cette masterclass, à réagir sur des exemples, des choses qui vous interpellent, des messages clés qui ont été partagés par certains des intervenants, mais aussi nous dire de façon, avec votre, je vais dire, votre lecture de ces enjeux, votre expertise, comment vous voyez finalement l'articulation de ces attentes des entreprises, de ces attentes des pouvoirs publics qui ont été exprimés, de ces attentes de territoire et la nécessaire articulation d'un certain nombre d'outils qui voient le jour. Vous pouvez aussi, je vous invite aussi à vous exprimer sur les objectifs de développement durable. Le CGDD, le commissariat général de développement durable a fait, vous pouvez le faire aussi avec effectivement votre connaissance du monde des Nations Unies. Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous en quelques minutes comme message clé, en réaction à ce que vous entendez et en apportant vos messages également à vous ? Merci, Cédric, et merci de l'invitation. Pour répondre un peu sur ce qui a été dit auparavant et aussi ce matin, je pense que les objectifs, les indices de positivité avaient comme ambition et pour but partagé et commun, et là je rejoins quelque chose qu'a dit Jacques Attali, comme ambition et but partagé d'atteindre les objectifs de développement durable sont très utiles, non pas à la place, mais en complément. Pourquoi ? Non seulement parce que ces indices nous permettent de mesurer les progrès et les engagements de tous, pas seulement les pays, les États, mais aussi, et on en a parlé, les collectivités, les entreprises, les citoyens. Les Nations Unies restent une organisation d'États membres, mais aussi parce que ça nous permet vraiment de répondre aux enjeux et aux défis auxquels nous sommes confrontés tant au niveau global des objectifs de développement durable mais aussi plus spécifiquement pour répondre à l'urgence climatique et la protection de l'environnement. Je pense que ce matin, particulièrement, on en a parlé, mais Thierry Pêche aussi l'a rappelé, pour moi, surtout par rapport à l'urgence climatique et l'environnement, mais ça s'applique aussi aux objectifs de développement durable plus dans la globalité, on a trois grands défis. Un défi d'ampleur et d'échelle, un défi de vitesse et un défi de mobilisation de tous les acteurs, mais également des financements. En gros, il faut faire plus, plus vite et ensemble et à tous les niveaux, niveau international, national, local et avec toutes les parties prenantes. Et c'est d'ailleurs une des conclusions principales des deux sommets des Nations Unies qui ont eu lieu back to back en septembre dernier pendant l'Assemblée générale des Nations Unies. il y avait un grand sommet climat et un grand sommet sur les objectifs de développement durable. Et une des conclusions, c'était, oui, il y a des progrès partout dans le monde, mais ces progrès sont très inégaux et surtout, ils sont trop lents. Et donc, ils font plus d'actions, plus d'actions d'envergure, plus d'actions positives, concrètes, et surtout plus d'actions accélérées. Et c'est pour ça que je pense que ces indices de positivité sont très utiles et très intéressants en complément, comme outil de dialogue, comme vous l'avez rappelé, mais aussi en complément des indicateurs globaux des Nations Unies, parce que peut-être ils sont plus lisibles, plus clairs pour les entreprises, aussi les citoyens, les collectivités. Juste pour finir sur ça, et la Commission statistique des Nations Unies, dans le cadre des objectifs de développement durable, a défini 230 indicateurs et 169 cibles. C'est quand même assez compliqué de mettre en œuvre des programmes, des financements et des politiques avec autant d'indicateurs, même si c'est aussi très utile d'aller dans les détails. Merci. Merci beaucoup, Anne, pour ce que je peux dire. Un mot, merci, Anne, parce que votre expertise d'ensemble des Nations Unies va nous permettre de travailler ensemble, si vous voulez bien, sur expliquer mieux comment les indicateurs de positivité et les indices de SDG ou les ODD sont parfaitement compatibles. L'un est au service de l'accélération de l'autre. Il faudrait qu'on travaille ensemble sur clarifier ce point. Deuxièmement, en vous écoutant, j'ai le sentiment aussi que, avec ce que vous avez dit sur la bureaucratisation de la multiplication des indices, qu'on a un vrai problème, nous tous ici, c'est qu'il ne faut pas que les indices soient vécus par... le grand public ou les générations les plus jeunes comme des mécanismes d'enterrement. D'une certaine façon, il faudrait un indice d'impatience aussi. Et vous, surtout, qui vous nous écoutez, en disant, d'accord, c'est bien ces indices, mais en quoi ça fait que ça accélère ? Et justement, l'indice de positivité, c'est pour mesurer l'accélération de la vitesse de l'accession au résultat. Il faut mieux faire comprendre ça, que c'est des indices qui mesurent l'accélération de la réalisation des objectifs de développement durable. C'est donc des moyens de répondre à l'impatience. Je crois que c'est très important de pouvoir mieux le dire et le montrer. Merci, Jacques. On avait été, après la remise du rapport en 2013, auditionné par le Conseil économique, social et environnemental. On avait été auditionné par France Stratégie. On pourrait incessamment être auditionné ou travailler de façon étroite, comme vous le suggérez, avec l'ONU, avec les équipes qui effectivement travaillent sur ces indicateurs. Pas encore, comme je le disais, pour le CGDD, pas nécessairement pour tout homogénéiser, mais pour essayer de voir quelles sont les complémentarités et voir comment, effectivement, les indices de positivité peuvent aider à mesurer les progrès et l'action. Merci beaucoup, en tout cas, Anne. On entre dans la suite. Je donnerai l'occasion, je ne sais pas si, en vraiment une seconde, Cyril, André, vous avez une réaction à ce que vous entendez ? Je peux vous dire, on doit, pour des raisons logistiques diverses, terminer à 17h ou moins 5. Voilà. Donc, on va essayer d'être... Voilà, c'est vraiment une seconde, mais je vous donne la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Merci pour ces témoignages. Moi, je retiens trois notions que je trouve vraiment clés, qui ont été très bien dites. La première, c'est celle de la claque. La claque. Le fait que, vraiment... Si... Le climat, c'est ça. Voilà, c'est ça. S'il y en a qui ne se sont pas pris de claque, c'est peut-être qu'ils ne sont pas assez informés. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il faut, évidemment, aller au-delà de ça. Mais pour moi, c'est vraiment une première étape indispensable. de bien comprendre la mesure des enjeux. Un deuxième point qui me semble clé, c'est tout ce qui concerne l'approche autour de la mesure. Donc, c'est ce que nous voyons avec les indices. Mais plus généralement, ça a été très bien évoqué par tous les intervenants. Et les entreprises, par exemple, je pense, parfois ne sont pas assez data-driven dans leur approche et ne s'interrogent pas assez sur la mesure concrète et les ordres de grandeur. et finalement, le fait de donner une vision positive, le mot est bien dans le titre, dans le nom des indices qui a été évoqué par M. Perche, également par M. Potier dans son intervention, est clé pour donner envie d'aller dans le sens de la transition. Merci beaucoup. Merci André. Je vous passerai la parole à Cyril pour la prochaine transition. Effectivement, donc ça vous a parlé, conscience du péril, conscience pratique des moyens d'agir, mais aussi conscience du fait que la société bas carbone qui nous attend, elle peut être positive, elle peut être meilleure. Merci beaucoup. Alors, pour parler maintenant de lutte contre la pauvreté, je vais me tourner vers Pierre Victoria. Cher Pierre, tu diriges le développement durable chez Veolia, un opérateur qui s'occupe d'accès aux services essentiels, entre autres, qui s'occupe d'économie circulaire aussi. Évidemment, la lutte contre la pauvreté, et ça a été abordé, Martin Borsmeyer nous disait, tiens, est-ce que vous le traitez vraiment et de façon directe dans l'indice de positivité des nations ? On le traite, comme je le disais, par des proxys, c'est-à-dire on le traite sous l'angle de la qualité du logement, on le traite sous l'angle de l'accès à l'eau et de la qualité de l'eau, on le traite sous l'angle des écarts de revenus, de la générosité aussi en matière de coopération internationale. C'est peut-être intéressant que tu nous dises en quelques mots, parler de lutte contre la pauvreté pour un groupe comme Veolia aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie ? Quelle correspondance avec la raison d'être, les différentes perceptions de la responsabilité que vous avez à échelle territoriale, à échelle sociétale et que nous un petit peu ce que vous faites concrètement et comment tu penses que ces indices, on connaît l'engagement d'Antoine Frérot sur ces sujets, peuvent contribuer à l'action collective que vous menez. A toi la parole. Merci Cédric. D'abord, je voulais dire aux jeunes du Manifeste étudiant que comme j'ai connu Cédric quand il était étudiant, un, je me permets de le tutoyer, deux, je peux vous proposer peut-être de le nommer président d'honneur du Manifeste parce que je pense que ce que vous faites est en continuité de ce qu'il a fait autrefois quand il était plus jeune et qu'il continue à faire. Voilà. Alors j'ai vu d'abord, peut-être, lorsque Antoine Frérot a parlé ce matin, j'ai vu tout à l'heure qu'on avait une note de B+, sur l'indice de l'économie positive. Alors c'est d'ailleurs à peu près la même note que nous donnent les analyses financières sur notre note financière. Alors je me disais en voyant cela que dans le fond, ça va peut-être aider Antoine Frérot dans sa vision d'une performance plurielle et globale puisque c'est le chantier sur lequel aujourd'hui il travaille puisque vous savez que la question de la raison d'être pour lui a été une façon d'abord de montrer comment on pouvait promouvoir une vision élargie de l'entreprise qui serait sans doute moins actionnariale, plus inclusive et plus sociétale et que pour ça il ne fallait pas seulement être dans le discours mais aussi dans la preuve et c'est bien en adoptant un système de pilotage commun à l'ensemble des performances du groupe qu'elles soient sociales, sociétales, environnementales, économiques et financières. C'est donc ce que nous allons mettre en place à partir de janvier prochain que nous arrivions à le faire ce qui renvoie d'ailleurs à ce que vous disiez tout à l'heure sur les indicateurs et sur les objectifs puisque c'est comme ça qu'on prouve les choses bien au-delà du déclaratif. La question, alors tout ça montre aussi que depuis un an puisqu'il s'est passé quand même beaucoup de choses je trouve dans le domaine de l'entreprise et indépendamment du contexte législatif autour avec la volonté de réconcilier un peu entreprises et sociétés parce qu'on ne dira jamais assez mais quand même l'opinion publique est né quand même à une image assez dégradée des grandes entreprises alors beaucoup moins des PME et des entreprises moyennes mais les grandes entreprises françaises ont quand même une image qui n'est pas extrêmement positive pour parler clairement que donc une partie de la loi PACTE essaye d'y remédier en tous les cas en obligeant chacun à prendre en considération les enjeux environnementaux et sociétaux et a fortiori en poussant la raison d'être des entreprises il s'est passé aussi des choses en matière de lien entre la responsabilité sociale et territoriale de l'entreprise je pense que les entreprises ne sont pas restées muettes face à la situation de ce qui s'est passé depuis un an à travers le phénomène des Gilets jaunes donc on compris qu'il y avait de plus en plus un problème et que les entreprises ne pouvaient pas être en tous les cas des îlots de prospérité dans des territoires en déshérence je pense que c'est vraiment un élément clé de ce qui s'est passé au cours de l'année passée ce qui a amené un certain nombre d'entreprises et Gilles qui est à côté de moi en fait partie à lancer d'une part un appel des 19 entreprises sur une plus grande inclusivité et pas seulement un appel mais des engagements précis qui continuent à se poursuivre alors pour Veolia on a surtout travaillé effectivement sur les questions d'accès à l'eau puisque d'ailleurs depuis 2010 les Nations Unies ont reconnu l'eau comme droit humain mais la moindre chose qu'on puisse dire c'est que ça a peu du mal à se mettre en place de façon effective donc nous avons généralisé en tous les cas un système de chèque eau qui permet aux personnes de régler rapidement leurs problèmes de facture d'eau et de gérer un problème qui est très particulier aussi qui est le problème des gens qui se trouvent temporairement en difficulté avec des systèmes extrêmement simples et d'apporter derrière aussi beaucoup de soutien en matière notamment de coaching et d'éco-geste puisqu'on voit bien le lien un peu indissociable qu'il y a entre les questions de lutte contre la pauvreté et les conditions écologiques on a bien vu que cela avait pris aussi une ampleur plus importante encore pendant le G7 avec la création du Business Action for Business pour Inclusive Gross merci Gilles je le connaissais et donc on voit là beaucoup d'entreprises du monde avec l'OCDE comme coordinateur de l'ensemble des actions travaillent sur les questions de plus grande inclusivité des entreprises et ça permet vraiment d'échanger des pratiques car on dit qu'il faut aujourd'hui aller vite il faut aussi déployer comme disent les anglais c'est tout speed up et c'est tout scale up en même temps il faut aller vite mais surtout être capable de déployer les bonnes pratiques c'est le manque de connaissances ou des manques pratiques quelquefois qui permettent de le faire et vraiment cette nouvelle initiative va sans doute pouvoir le permettre de le faire pour cela et c'est le travail que nous avons fait avec vous l'Institut de l'économie positive et en lien avec vous nous a semblé absolument nécessaire d'être bien meilleur dans la mesure de notre empreinte socio-économique dans le fond c'est quoi la contribution d'une entreprise à un territoire alors c'est encore plus vrai pour une entreprise comme la nôtre qui dans le fond ne fait que gérer des ressources de proximité pour des clients de proximité parce que rien ne s'exporte rien ne se délocalise de fait de la nature de nos activités l'eau, les déchets et l'énergie territoriale et en tous les cas il fallait être capable d'avoir une meilleure mesure de son propre impact sur les territoires c'est ce qu'on a fait donc à travers différentes études en mesurant notamment les effets combien d'emplois soutenus à partir des emplois créés on sait que pour un emploi créé par Veolia il y a 3,8 emplois soutenus sur un territoire de façon globale et de la même façon qu'un euro de richesse générée par les activités de Veolia rapporte en plus à un coefficient multiplicateur de 3,3 au 4 sur l'ensemble des territoires donc ce travail là on l'a fait au niveau global on l'a fait au niveau de chacun des zones géographiques et au chacun des pays pour vraiment savoir exactement quelle était la mesure de notre impact il y a d'autres éléments sur lesquels on s'est beaucoup développé aussi en particulier le social return dans l'investment d'ailleurs je dois dire qu'il y a 3,4 ans nous avons travaillé avec Esther Duflo pour essayer de mesurer l'impact sur les droits humains de nos activités au Maroc à l'époque c'était oui il y a quelques années déjà c'était sur l'accès à l'eau à Tangier donc on est très attentif à être capable d'être dans cette logique de mesure effective de l'ensemble de nos territoires donc voilà ça c'est le travail essentiel que l'on a fait on a avec vous et vous nous l'avez rappelé aussi fortement qu'il fallait qu'on soit attentif aux questions de mécénat je pense que le mécénat est un vrai sujet d'abord parce que beaucoup d'entreprises parce que la philanthropie a sans doute moins bonne presse qu'elle eut dans le passé ou elle peut apparaître même quelquefois comme une excuse pour ne pas assurer un peu mieux sa responsabilité sociale et environnementale et territoriale aujourd'hui il faut restaurer la question du mécénat et du partenariat grâce à vous on a mis en place un système qui nous permettait de collecter en fait les montants c'est très compliqué dans un groupe qui travaille dans 56 pays dans le fond les éléments d'information ne sont pas consolidés donc c'est ce travail de consolidation qui nous permet de définir à peu près je crois 33 millions à peu près d'euros cette année collectés à travers en matière de mécénat je pense que sur ce travail là on a encore beaucoup à faire et dernier point pour nous en tous les cas ce qui est clair c'est qu'inclusivité des entreprises transition écologique et raison d'être ou purpose mission peu importe qu'on passait c'est absolument lié et associé et qu'il faudra que c'est sur le lien entre ces trois éléments là clés à mon avis qu'on sera véritablement un acteur de la transition y compris dans l'inclusivité dans la lutte contre la pauvreté merci beaucoup Pierre c'est sûr que c'est important de souligner que parler de lutte contre la pauvreté c'est pas un gros mot pour des entreprises on s'attache aussi depuis le démarrage de toute cette aventure de l'économie positive avec Audrey avec Jacques avec les équipes a bien insisté sur le fait que l'économie positive c'est l'affaire de tous sociales et solidaires qui ont un rôle évidemment décisif ça n'est pas un enjeu uniquement porté par des territoires c'est aussi un enjeu porté par des entreprises qui en termes de création de valeur en termes d'évolution de leur raison d'être et j'ai le plaisir de suivre ce que fait Veolia en termes d'engagement depuis bientôt 20 ans et donc je vois effectivement un certain nombre de travaux et de chantiers de fonds qui commencent à porter des fruits et c'est effectivement très stimulant merci beaucoup merci à toi je me tourne vers Dominique Gaillard qui va nous parler alors on parle effectivement de lutter contre la pauvreté une des bonnes façons de lutter contre la pauvreté c'est évidemment de créer des richesses mais de s'assurer aussi de leur partage équilibré c'est un des sujets probablement les plus compliqués qu'on s'attache à mesurer avec les indices de positivité mais on est loin d'avoir je pense atteint l'optimum en termes d'indicateurs en termes de proxy en termes de méthode donc on a avec vous tous du travail à continuer à poursuivre là-dessus est-ce que pour nous dire en quelques mots ce que vous faites aujourd'hui chez France Invest et chez Ardian pour travailler dans ce sens de l'économie positive et comment les indices de positivité à ces travaux dans l'effort que vous avez certainement aussi vous mis en oeuvre de remontée d'informations de compréhension de réalité de terrain de plus en plus de plus en plus complexe Oui merci peut-être juste un tout petit mot sur France Invest parce que tout le monde ne sait peut-être pas exactement ce que fait France Invest France Invest c'est l'association qui agroupe les 320 acteurs français de l'investissement dans les sociétés non cotées et donc sociétés non cotées c'est essentiellement les PME et les ETI vous parliez effectivement de concentration sur les grands groupes et beaucoup de interventions concernent les grands groupes mais on a par le biais de notre intervention au PME et une ETI une capacité et une responsabilité à pousser ces indicateurs sur trois points que je vais évoquer peut-être un deuxième chiffre c'est 18 milliards d'euros investis dans ces sociétés chaque année en tout cas en 2018 et puis c'est à 40% dans l'industrie et donc dans les territoires et pas dans les métropoles vraiment dans les ateliers et les usines qui sont dans des zones qu'elles font un petit peu délaissées je repensais aux 42 ateliers d'Axel Dumas et je pense qu'on a cette diffusion dans les territoires de nos industries de nos investissements c'est enfin 7 700 entreprises un peu plus dans lesquelles un fonds d'investissement est actionnaire alors c'est peu et c'est beaucoup c'est peu par rapport à la totalité des PME et des ETI mais c'est beaucoup parce que comme on est minoritaire ou majoritaire au capital de ces entreprises on a une capacité d'impulser des améliorations systémiques sur lesquelles je vais revenir je voulais juste mettre l'highlight sur 3 des points qui sortent du sondage que vous avez fait auprès de 21 000 citoyens que vous avez interrogés et il y en avait un c'était sur comme priorité qu'ils avaient jugé pour les entreprises c'est le droit des travailleurs des salariés c'est l'environnement bien sûr et puis c'est même aussi la gender diversité c'est la mixité sur le premier point et ce qu'il faut savoir c'est que et c'est beaucoup plus qu'un effet de mode on l'a évoqué avec certains intervenants la création et la multiplication des fonds d'impact c'est les deux chiffres les membres de France Invest ont levé à peu près 700 millions d'euros sur des thématiques d'impact c'est à dire qui mesurent à la fois au delà de la performance financière de ces fonds une performance qualitative sur des sujets d'impact qui peuvent concerner l'emploi dans les zones défavorisées l'amélioration de la formation et d'éducation etc et au niveau global je crois que c'est au niveau mondial j'ai vu le chiffre de 30 milliards de dollars qui sont maintenant dans des fonds d'impact alors dans les fonds d'impact il y a à boire et à manger il faut d'abord définir ce que c'est que les fonds d'impact mais croissance assez forte de ces activités voilà ça parle de cette même technique sur et puis sur le partage de valeurs c'est un sujet auquel j'ai été très attaché on a fait passer dans le cadre de la loi PAC l'année dernière un mécanisme qui permet à tout actionnaire et en particulier tout actionnaire financier s'il veut s'il décide de partager une partie de la création de valeur avec tous les salariés français de pouvoir le faire dans un mécanisme fiscal qui est assez efficient parce que nous considérons en tant qu'actionnaire financier que les salariés contribuent autant à la création de valeur que les actionnaires qui impulsent un certain nombre d'initiatives et donc les premières opérations qui utilisent cet article de la loi PAC vont être annoncées dans les jours qui viennent et puis même au-delà je pense qu'il y aura à un moment ou à un autre une réflexion sur un certain nombre d'entreprises où cette répartition de la création de valeur dans certains cas et ça n'a pas de vocation à être généralisée sera encore plus en faveur des salariés des entreprises dans un certain nombre de situations pour ce qui est de l'environnement en l'étant je suis désolé aussi bref que possible parce qu'on a un petit peu de retard sur le voilà alors l'environnement c'est un peu bon ça fait 10 ans qu'on fait ça et on mesure beaucoup de choses on a un groupe qui s'appelle IC20 qui a été initié par 3 ou 4 sociétés de gestion qui m'en a repris par une trentaine de sociétés de gestion qui mesure l'empreinte carbone des sociétés dans lesquelles il investit avec vocation une fois qu'elle est mesurée de la réduire semestre après semestre ça c'est quelque chose quand même très très fort chez nous et puis en tout cas ce qui est sur l'égalité homme-femme nous avons pris la décision d'élaborer au bénéfice de tous nos 325 membres une charte sur des enjeux de mixité à la fois dans les propres sociétés de gestion qui gère ces fonds et puis bien sûr dans les entreprises les PME les ETI dans lesquelles nous investissons Merci beaucoup donc on sent bien une dynamique extrêmement positive aussi du côté justement de l'investissement le capital investissement que vous décrivez avec un point important de l'ancrage territorial et justement je voudrais me tourner maintenant vers mon voisin de gauche Didier Robert qui préside la région Réunion moi je suis très heureux qu'on ait aussi des témoignages évidemment de territoire et la forcerie de territoire ultramarin qui vont pouvoir en complément des réalités exprimées à l'instant par Dominique Gaillard mais aussi des réalités exprimées par Pierre Victoria sur le parcours de Veolia nous redire de façon aussi très concrète comment un élu finalement l'élu que vous êtes aujourd'hui et a forcerie dans un contexte que peut-être tout le monde ne connaît pas nécessairement qui a sa singularité aussi qui est l'outre-mer comment finalement ces questions de lutte contre la pauvreté de cohérence des politiques publiques de mesures et de consensus collectif pour les générations futures comment vous le vivez et comment peut-être à la lumière de ce que vous entendez aujourd'hui vous pensez que les indices que nous développons modestement mais avec beaucoup de passion pourraient être utiles à votre territoire Très bien merci beaucoup Cédric je voudrais d'abord remercier Jacques Adalie de son invitation merci beaucoup et à toutes ses équipes Un grand honneur de vous avoir avec nous Merci beaucoup je suis très heureux de pouvoir partager effectivement pendant quelques minutes et je vais le faire à la SERP un peu ce que nous faisons à la Réunion et la manière dont nous abordons les questions moi j'ai été élu pour la première fois donc à la présidence du conseil régional en 2010 donc ça fait presque 10 ans maintenant et dès le départ nous avons fait le choix délibéré d'inscrire notre action dans une démarche évidemment d'urgence mais en même temps du long terme et nous avons à titre d'exemple inscrit des partenariats donc avec des organisations internationales qui oeuvrent sur la question du moindre impact environnemental sur la question écologique telle que le R20 Climate Group etc l'IUCN et il nous manquait il nous manque aujourd'hui c'est pour ça que je suis très heureux d'être là il nous manque cet élément de mesure d'objectiver finalement les politiques publiques qui sont menées à l'échelle de notre territoire pour que nous puissions partager mieux partager et pouvoir effectivement échanger et peut-être essaimer à ce moment là donc pour moi cette rencontre cet après-midi elle est extrêmement précieuse je souhaite vraiment que la région Réunion puisse s'inscrire et inscrire ses actions dans ce contexte là et dans ce cadre là donc de mesure et d'objectivation de ce que nous faisons pour nous permettre de franchir sûrement des étapes supplémentaires la Réunion deuxième élément est un vrai territoire de contraste territoire français territoire européen en plein milieu de l'océan indien avec des éléments de satisfaction qui sont vrais en matière d'éducation en matière de formation professionnelle en matière sanitaire aujourd'hui en matière de santé et en même temps des terribles situations en ce qui concerne le chômage encore un taux de chômage de 24% des jeunes qui sont bien évidemment les plus frappés aujourd'hui même s'ils sont mieux formés mieux qualifiés la situation de l'illettrisme est encore extrêmement criante et donc nous avons vraiment cette contrainte et cette responsabilité cette obligation de répondre à cette urgence mais en même temps encore une fois comme je l'ai dit de nous inscrire d'inscrire notre action dans le long terme et le choix que nous avons fait dans l'aspect c'est celui donc d'une politique régionale qui s'inscrit de manière délibérée sur une logique que nous avons appelée nous de bioéconomie concilier évidemment économie, croissance, emploi, accompagnement des entreprises mais en même temps et en même temps être vigilant extrêmement vigilant sur tout ce que nous pouvons faire en matière de moindre impact environnemental en matière écologique je vous donne quelques exemples rapidement d'abord nous avons inscrit notre action développement tourisme en tenant compte du fait que la réunion à la réunion aujourd'hui 77% de notre territoire est reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO donc en zone de protection forte donc 77% du territoire ça n'est pas rien donc ça nous oblige donc en termes de développement du tourisme par exemple aujourd'hui nous avons également inscrit une action plutôt très engagée sur le fait de pouvoir effacer progressivement la facture énergie fossile charbon, pétrole et nous avons un mix électrique aujourd'hui qui est de 38% avec une volonté de tendre effectivement à l'autonomie électrique et énergétique à horizon 2030 en tout cas nous nous donnons les moyens et nous inscrivons nos actions dans ce cadre là sur la question du traitement des déchets je me bats aujourd'hui pour contrer les solutions de facilité qui consisteraient tout simplement à construire des nouvelles unités de valorisation énergétique anciennement dénommées incinérateurs quand je dis solution de facilité c'est il suffit de trouver 300 millions sur mon territoire ou 400 millions poser de nouveaux incinérateurs et brûler les déchets pour qu'on s'en sorte je me bats contre ça pour une économie circulaire pour mettre en place des filières de revalorisation et je vais gagner ce combat pour faire en sorte que mon territoire soit exemplaire en matière de traitement de déchets même si ça n'est pas très simple aujourd'hui et même si les acteurs auxquels je dois confronter les idées sont des acteurs qui sont parfois très très puissants sur la question des logements sociaux je plaide je milite et je travaille pour la question de la réhabilitation des logements sociaux on a souvent tendance à vouloir construire continuer à construire et on oublie de demander aux bailleurs et de dire aux bailleurs qu'il faut d'abord réhabiliter et entretenir les logements pour que les personnes puissent devenir propriétaires de leur logement et lorsque les gens sont propriétaires de leur logement ça change complètement la donne et donc ça change complètement sa démarche vis-à-vis de la société et de la place qu'il doit avoir dans cette société et puis le dernier exemple c'est celui d'avoir posé aujourd'hui le principe d'un régio-régional de transport guidé qui va couvrir 150 kilomètres et qui fait presque la totalité de la circonférence du territoire pour sortir progressivement donc des logiques de tout automobile et passer effectivement à des logiques qui soient beaucoup plus intéressantes donc voilà la politique que l'on mène que nous essayons de mener aujourd'hui en continu elle n'est pas simple je voudrais peut-être en terminant dire qu'il y a une dimension qui est fondamentale à tous ces sujets c'est la question de l'appropriation individuelle c'est-à-dire que le président du conseil régional que je suis peut dire autant qu'il veut qu'il faut tendre vers qu'il faut aller vers telle direction s'il n'y a pas j'allais presque dire en étant en pesant mes mots s'il n'y a pas un intérêt individuel à la question les choses sont beaucoup plus lentes à se mettre en place exemple nos privilégions aujourd'hui en matière de développement photovoltaïque et d'énergie solaire non pas les grandes fermes photovoltaïques mais plutôt le principe de l'autoconsommation donc nous allons chez les familles nous accompagner financièrement ces familles pour qu'elles installent sur leur propre maison un panneau photovoltaïque et elles voient à ce moment-là directement l'impact donc sur sa facture d'électricité l'impact sur le travail qui aura été fait et donc à ce moment-là ça nous fait un ambassadeur de plus sur la question environnementale donc cette appropriation individuelle collective comme on veut l'appeler pour moi est fondamentale un écueil celui de la cohérence des politiques publiques je n'arrive pas aujourd'hui suffisamment à convaincre au niveau national convaincre au niveau européen de la pertinence de pouvoir effectivement avoir une ligne de cohérence qui permette donc pour tous les acteurs en fonction des territoires donnés d'avoir la même action la même ambition et de travailler dans le même sens donc si vous pouvez me permettre je pense que dans les indices de mesure sur lesquels il faut peut-être réfléchir alors je renforce peut-être des portes ouvertes pour vous mais c'est cette notion cette notion de cohérence c'est là qu'il faut vraiment que depuis Paris si je reste au niveau national depuis Paris jusqu'au territoire qu'on parle le même langage qu'on mener la même mesure et qu'on aille tous dans la même direction voilà merci de m'avoir merci infiniment monsieur le président merci cher Didier Robert c'est effectivement très précieux d'avoir un territoire d'outre-mer aujourd'hui on espère que la région réunions sera peut-être le premier territoire d'outre-mer le premier territoire ultramarin à calculer sa positivité et on souhaite de tout cœur qu'effectivement ces outils viennent apporter cette brique comme vous l'appeliez de vos voeux cette brique supplémentaire à la conduite de votre action utile à la conduite de votre action merci beaucoup pour ces témoignages quand on aura pu votre indice je serais ravi de venir moi-même débattre avec vous voilà je suis je me ferai apprécié un petit peu pour venir chez vous bien sûr merci merci beaucoup je me tourne maintenant vers un autre territoire Laurent Hénard à ma droite maire de Nancy on a la chance d'avoir autour de la table effectivement une région différents profils de territoire différentes échelles évidemment très complémentaires évidemment très concernées toutes à leur niveau même selon leurs différences compétences par la mesure de la positivité alors effectivement la ville de Nancy s'intéresse à l'économie positive donc ça nous intéresse que vous nous disiez pourquoi vous vous y intéressez en plus vous êtes dans le déroulé sur lequel j'accélère un petit peu mais vous intervenez dans une partie qui est consacrée à l'éducation je crois que vous avez été vous avez aussi œuvré comme secrétaire d'état à l'éducation enfin à l'insertion professionnelle des jeunes donc votre début des années 2000 donc votre témoignage est d'autant plus intéressant là-dessus deux questions d'une part nous dire de façon très globale synthétique pourquoi finalement la ville de Nancy et dans le cadre de l'action que vous y menez et de la façon dont vous y projetez pourquoi vous vous intéressez à l'économie positive et à ces outils de mesures qui pourraient s'appliquer à votre territoire et puis nous dire aussi plus spécifiquement en matière d'éducation à la fois en tant qu'employeur je crois que c'est quand même un nombre de collaborateurs important la ville de Nancy mais aussi finalement à l'échelle de votre territoire dans le cadre des compétences qui sont les vôtres plutôt pour les 0-18 ans nous dire finalement quelques messages clés ce que vous faites en matière d'éducation et ce que vous aimeriez que peut-être les indices de positivité de la ville de Nancy demain révèlent comme bonne pratique Merci bonjour à toutes et à tous évidemment je salue Audrey Tchercoff et Jacques Attali puisqu'on travaille avec eux sur la mise en place d'instruments de mesure à Nancy l'idée c'est évidemment de faire en sorte qu'on puisse aller plus loin mais c'est un débat national c'est un débat mondial d'ailleurs aller plus loin dans la mesure des choses que simplement les chiffres d'augmentation de la production que ce soit de biens ou de services le tout valorisé en euros l'idée est d'avoir d'autres critères qui illustrent le développement du territoire voilà donc pas seulement l'augmentation du niveau de vie du nombre d'habitants la capacité à produire plus de biens de services et à offrir plus d'emplois aux habitants mais derrière ça des critères qui montrent que ce développement il est responsable c'est à dire prendre en compte évidemment les données écologiques bien sûr prendre en compte aussi les données humaines ce qui peut faire le bien-être d'une personne sur le plan moral affectif professionnel social alors c'est d'ailleurs un objectif à mon avis qui est partagé largement je tiens à le dire je suis en charge du développement économique à l'échelle de la métropole c'est aujourd'hui des choses que de nouvelles générations d'entrepreneurs souhaitent pour leur propre entreprise pour leur secteur d'activité et pour le territoire dans lequel ils s'inscrivent c'est pas seulement à mon avis enfin ça n'est plus en tout cas un débat de spécialistes ou un débat d'universitaires et de statisticiens c'est clairement un débat de responsables d'actions collectives qu'elles soient politiques économiques sociales syndicales ou associatives sur l'éducation peut-être juste faire une remarque je pense que l'intérêt de la collectivité en fait c'est de s'inscrire comme un acteur global qui regarde les initiatives et les politiques autour d'elles et qui essayent d'en tirer le meilleur parti pour les habitants je vais prendre trois exemples rapides le premier c'est l'effort qu'on a fait effectivement pour développer l'alternance dans la mairie il y a 1200 équivalents en plein 1450 collaborateurs différents on a pris l'engagement qui est tenu dans le cours du mandat d'avoir un millier de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation ou de stagiaires de la formation professionnelle accueillis bref un millier d'alternants avec aussi bien sûr des contrats d'insertion utilisés pour une modalité d'alternance et 2000 stagiaires alors dans le cadre de conventions pédagogiques mais qui est un panel large puisque ça commence avec les stages de découverte en collège et ça va jusqu'à des stages que l'on conventionne avec l'université ou les écoles d'ingénieurs de Nancy donc là on a quelque chose qui s'il faut en retenir un message un permet de se poser beaucoup de questions sur la ressource humaine et d'aller plus vite peut-être que l'évolution des référentiels de la fonction publique territoriale qui nous est proposée par les opérateurs du secteur deux c'est très valorisant pour les personnels il y a toujours une crainte à être maître d'apprentissage ou être tuteur mais une fois que l'agent l'a été il en tire un supplément de considération de son travail qui fait qu'il redemande à exercer cette fonction deuxième sujet tout ce qui touche à l'école on a essayé de faire en sorte que même si on est chargé que des locaux on participe à la réussite éducative des enfants d'abord dans les locaux on est exemplaire de la transition écologique dans nos locaux d'école on désimperméabilise les cours on offre des potagers des vergers et des jardins on essaye de faire en sorte qu'il y ait des actions auxquelles participent les enfants et leurs parents sur le gaspillage alimentaire Jacques Attali est venu pour parler restauration collective et nourriture avec la volonté d'aller vite sur le bio sans desservir le local bien au contraire ce qui implique une transformation de la production régionale en matière agricole et agroalimentaire ce qui n'est pas un sujet simple mais sur lequel on travaille aussi en réseau et bien sûr toutes les écoles sont fibrées des tablettes à disposition des tableaux interactifs CM1, CM2 on veut faire toutes les classes on a développé des activités périscolaires gratuites qu'on a maintenues malgré les difficultés de dotation d'Etat et on a mis en place une tarification sociale pour tout alors la comptine à 1 euro elle existe à Nancy depuis 2014 mais les activités périscolaires aussi par exemple les accueils le soutien scolaire est gratuit comme les activités d'éveil on a développé d'ailleurs l'enseignement bilingue c'est-à-dire qu'on a fait pression sur l'Etat et notre seul enjeu de négociation avec l'Etat et l'éducation nationale ça a été le développement d'écoles bilingues pour lesquelles on a pris du personnel d'appui périscolaire pour lesquelles on a débloqué les locaux qui paraissaient nécessaires on a couvert l'achat de matériel pédagogique on a mis en place des bourses qui sont données aux enseignants qui partent en immersion puisque pour pouvoir être enseignant bilingue il faut passer souvent une ou deux années dans le pays dans la langue duquel on va enseigner l'école bilingue c'est la moitié des cours dispensés dans une autre langue que le français donc on fait des maths en anglais ou en allemand on fait de la géographie en anglais ou en allemand on fait de l'histoire en anglais ou en allemand c'est la moitié du temps d'école qui se fait dans une autre langue et on a aujourd'hui une école élémentaire sur trois enfin aujourd'hui ce sera la rentrée 2020 qui sera bilingue à Nancy enfin dernier élément l'université on travaille beaucoup avec l'université de Lorraine et on a réussi à se mettre d'accord sur une démarche partagée nous on a besoin de plus d'entrepreneurs pour créer plus d'emplois parce que la Lorraine vit sur un modèle industriel périmé c'est-à-dire le modèle où une entreprise c'est 2000, 3000, 4000 emplois c'est plus ça donc pour recréer de l'emploi il nous faut plus d'employeurs donc on a besoin d'une création d'entreprise beaucoup plus dynamique et l'université de Lorraine a cherché à tirer parti de sa culture d'ingénierie en se singularisant et en devenant l'université de l'entrepreneuriat c'est d'ailleurs l'université française qui a le plus d'étudiants entrepreneurs aujourd'hui et on a fait ce programme ensemble métropole, commune branche professionnelle réseau consulaire et université et c'est un programme qui je trouve est gagnant-gagnant il renforce l'attractivité de l'université dans la compétition mondiale du savoir et il nous permet à nous de densifier notre tissu d'entrepreneur et évidemment d'être en pointe grâce à l'université notamment sur des entrepreneurs qui jouent la carte de l'innovation de la recherche et du développement voilà quelques mots merci infiniment je tiens à dire que Laurent Hénard me met la pression depuis une demi-heure en me disant que je suis très en retard donc je le félicite et je le remercie très chaleureusement d'avoir tenu en aussi peu de temps merci pour ces exemples très précis moi ce qui me frappe à chaque fois qu'on prend le temps de l'introspection et qu'on travaille avec un territoire et je vais dans quelques instants passer la parole à Pierre-Yves Guisse conseil général des Hauts-de-Seine qui est un des territoires très pionniers sur ces sujets en fait l'application de l'indice de positivité à un territoire révèle énormément de bonnes pratiques mais aussi de compétences de réalité de l'action publique qui sont assez peu connues et nous sommes assez convaincus que finalement il y a un enjeu aussi de pédagogie d'explication de tout le travail que vous élus régionaux municipaux territoriaux départementaux menez et c'est un des enjeux aussi du travail qu'on veut lancer avec ces indices merci infiniment Laurent Hénard Pierre-Yves Guisse c'est un plaisir de vous retrouver on s'est vu au Forum des Villes et Territoires Positifs au Havre dans le cadre d'une autre table ronde un petit peu plus restreinte les Hauts-de-Seine sous l'impulsion de Patrick de Véjean sont effectivement le premier département à avoir calculé sa positivité vous êtes vous directeur général adjoint en charge du pôle l'attractivité culture et territoire est-ce que vous pouvez nous faire partager en quelques mots votre retour d'expérience ça fait maintenant la deuxième année d'ailleurs qu'on commence le travail donc vous êtes vraiment dans une logique de création d'historique ce qui est passionnant et on voit les différents usages que vous en attendez c'est peut-être bien que vous puissiez nous en dire un mot aussi d'une façon avant je voulais juste remercier merci beaucoup merci également merci de l'invitation je voulais dire un mot avant à Laurent pour dire qu'on était ravis de travailler avec vous et signaler qu'on va aussi travailler dans une autre dimension de la galaxie positive planète à vous aider à développer un incubateur de start-up positifs et de rendre plus positif un quartier qu'on a visité ensemble récemment merci beaucoup Pierre-Yves donc oui effectivement c'est la deuxième année qu'on a le plaisir de participer à cette démarche qu'on a engagé pour des raisons qui sont je pense assez similaires à celles des autres territoires qui sont exprimés avant moi qui est l'extrême difficulté qu'on a en tant qu'acteur alors élu ou technicien d'une collectivité locale peut-être particulièrement en Ile-de-France où on a souvent des réformes des changements de contexte politique ou institutionnel qui rebattent quasiment de manière continuelle les cartes et qui changent les limites de compétence de chacun les priorités du moment on a beaucoup de mal à mettre de l'ordre dans ce qu'on fait et à dégager une vision agrégée de notre contribution à l'intérêt général puisqu'on pourrait se dire contrairement sans doute à des entreprises ou des associations le mandat d'une collectivité sur son territoire est assez simple c'est de contribuer au développement de manière générale de son territoire et à l'épanouissement des gens qui y vivent ou qui y travaillent et en fait naturellement on se rend compte que ramener ça au code général des collectivités territoriales à la nécessité d'équilibrer un budget de répondre aux mille et une composantes d'une société d'un corps électoral c'est beaucoup plus difficile que la généralité que j'ai dit juste avant l'intérêt de cette démarche en tout cas l'intérêt qu'on y a vu c'est d'agréger et de traduire sous une forme relativement facile à comprendre et à décliner sous forme opérationnelle donc agréger mesurer la contribution de l'action de la collectivité à l'intérêt général au développement de son territoire donc en effet l'observation même si l'historique n'est pas très long mais des deux premières années de calcul de cet indice nous permet d'identifier des tendances et de préciser et d'avoir une meilleure idée des leviers d'action sur lesquels il serait pertinent qu'on insiste les suites les suites qui paraissent les plus immédiates monsieur le maire de Nancy on a parlé à l'instant c'est de s'en servir davantage pour le développement et la montée en compétence des équipes de la collectivité c'est un véritable outil de management également qu'on utilise encore un peu trop peu et voilà donc c'est vraiment le but de la démarche et c'était notre attente tant qu'on s'y engagait et je considère que le contrat est rempli pour l'instant deux mots sur la thématique puisque j'interviens dans la séquence qui si je comprends bien est consacrée à l'éducation l'éducation c'est en quelque sorte une illustration de ce que je viens de dire comme sans doute certains le savent ici ce n'est pas l'éducation une compétence des départements et ce n'est même plus généralement pas une compétence des collectivités locales quand les programmes scolaires c'est l'état qui les fait les personnels enseignants des écoles ou des collèges c'est l'état qui les paye c'est l'état qui les encadre et pourtant on ne peut évidemment pas se désintéresser de cette problématique développer les compétences susciter les capacités des jeunes générations la définition de jeunes générations étant d'ailleurs assez large ça fait partie de manière absolument évidente de l'intérêt général et de notre responsabilité en tant qu'acteur de notre territoire et donc en fait on se rend compte et on se rend compte d'autant mieux qu'on calcule en un ou les indicateurs qui composent l'indice de positivité que beaucoup d'actions d'une collectivité du département des Hauts-de-Seine en particulier concourent à l'éducation concourent au développement des chances et des compétences des jeunes ou des moins jeunes on le fait par exemple en matière de développement durable et d'environnement naturellement mais on le fait également en matière d'économie social et solidaire de création d'entreprises on a parlé tout à l'heure d'écoles bilingues le département est également engagé dans la création ou dans la facilitation de l'émergence d'équipements de ce genre je m'arrête là puisqu'on fait bref mais en fait on se rend compte on a parlé de l'éducation c'est également le cas pour le développement durable la lutte contre la pauvreté les autres thématiques qui ont été abordées aujourd'hui que le fait de balayer et d'utiliser les différentes composantes de l'indice de positivité comme grille d'analyse et grille de lecture de l'action publique locale nous permet de nous rendre compte en fait qu'elle a un impact beaucoup plus large que la simple exécution de mission définie par la loi et de structurer une politique sur le long terme pour y répondre Merci beaucoup c'est important cette notion d'une vision large de l'impact et c'est pour ça que j'utilisais le terme de révélateur je voudrais aussi remercier vraiment très chaleureusement les équipes il y a beaucoup de monde qui travaille quand même sur la remontée de données donc on a été en une collaboration extrêmement précieuse avec vos équipes et merci aussi d'avoir souligné l'utilité comme outil de management ça a été un peu abordé aussi en toile de fond dans certaines interventions l'outil de management de montée en compétence des équipes d'échange de décloisonnement parfois aussi parce que finalement la remontée de données c'est un bon outil pour se rendre compte parfois de l'existence de silos qu'on ne soupçonnait pas merci beaucoup pour ce témoignage alors j'en profite en effet pour saluer le département des Hauts-de-Seine qui a fait le pari en 2018 de devenir le premier département français a calculé son indice de positivité et je suis très heureuse de vous remettre les résultats de votre indice de positivité 2019 qui est pour le coup très positif puisque vous avez une note de 76% Merci beaucoup on saute j'ose le terme dans notre dernière session pour parler de transparence pour parler de droits humains des sujets qui ont été déjà un petit peu abordés dans certaines participations dans certaines prises de parole pour s'exprimer sur ce sujet de façon assez brève j'en suis confus et effectivement le calendrier le retourne Gilles Vermeaux-des-Roches cher Gilles tu représentes le pacte mondial le Global Compact France tu es aussi directeur de point durable de Schneider Electric un engagement et j'ai le plaisir de te connaître depuis plusieurs années un engagement très fort sur ces différents sujets évidemment le Global Compact c'est un acteur majeur sur toutes ces questions de transparence de promotion de la RSE de mobilisation des entreprises à échelle mondiale est-ce que tu peux peut-être partager ta vision des interactions des complémentarités entre ces outils que nous développons et peut-être les grands chantiers en matière à la fois de normes internationales du travail en matière d'évolution on est aussi en France dans une évolution avec le contexte de la loi sur le devoir de vigilance et donc de chaînes d'approvisionnement de plus en plus responsables ce qui consiste ce qui évidemment même s'il y a encore du travail à mener sur les conditions précises d'application de cette loi mais une pression de plus en plus forte pour les entreprises est-ce que tu peux partager quelques messages et quelques éléments sur ces points merci beaucoup de ta présence merci Cédric très court trois idées trois minutes d'abord par rapport à ce qu'on vit ici sur ce forum de la positivité je crois qu'il faut saluer c'est vrai d'Audrey et Jacques la ténacité et le fait que des idées avancent quand on les porte pendant un petit bout de temps et c'est ce qu'on remarque là la deuxième chose c'est qu'il me semble que c'est le retour des droits de l'homme parce que quand on parle du Global Compact c'est assez intéressant de se dire que cette démarche du Global Compact est une initiative personnelle de Kofi Annan il y a 20 ans donc on fête les 20 ans aujourd'hui et qu'au fond elle est beaucoup autour des droits de l'homme le premier de ces dix engagements du Global Compact c'est promouvoir et respecter la protection du droit international au droit de l'homme le deuxième c'est veiller à ne pas se rendre comprise des violations des droits de l'homme le troisième c'est sur la liberté d'association le quatrième sur la suppression de la discrimination le quatrième c'est l'abolition du travail des enfants le cinquième c'est sur la suppression du travail forcé et le dernier c'est sur la lutte contre la corruption c'est d'ailleurs le dixième principe qui a été ajouté en France à la demande de la France et particulièrement de Jacques Chirac 10 000 entreprises ont signé le Global Compact et dans ces 10 000 entreprises 1500 françaises c'est la plus grande mobilisation des entreprises dans le monde puisqu'il y a un deuxième collectif qui est nombreux c'est celui des Espagnols mais il y a beaucoup d'ONG dans les signataires et au fond trois choses c'est une méthode positive le Global Compact souvent il est décrié à cause de ça c'est-à-dire c'est dire à un président d'entreprise tu vas signer publiquement sur le site de l'ONU que tu respectes ses 10 engagements et puis tous les ans tu vas publier une bonne pratique sur l'un de ses 10 engagements et on croit que c'est le progrès par la confiance plutôt que ceux qui disent oui c'est que de la déclaration mais si on veut rentrer dans une politique de partie prenante et donner aux parties prenantes la capacité de dire d'une entreprise vous dites ça vous faites ça vous dites pas bien etc peut-être que c'est simple en France mais quand on est dans les quatre coins du monde et dans des pays où c'est peut-être moins simple de s'exprimer le fait qu'un patron soit obligé de signer qu'il respecte ce que je viens de dire et qu'on croit que tous les ans parce qu'il fait ça son entreprise va dire quelque chose de nouveau et de plus est une méthode agissante qui me paraît assez utile donc cette méthode est très proche de ce dont on parle ici quand on est positif c'est pas une question d'optimisme c'est une question d'activisme et de croire que le progrès est dans la ténacité dans la durée la deuxième chose c'est oser la cohérence parce qu'au fond on a cette discussion quand on est en France un an après le début des Gilets jaunes cette vision que peut-être Kofi Annan avait beaucoup d'engagement lié au droit humain au droit de l'homme il y a 20 ans et que depuis 10 ans 15 ans on parle beaucoup des engagements liés au climat et aux engagements environnementaux qu'il faut bien sûr accélérer et passer à une démarche exponentielle qui n'est pas assez importante aujourd'hui mais sans oublier la dimension sociale du sujet parce que si on s'occupe de l'environnement du climat sans s'occuper des populations et en particulier des plus pauvres sur la planète qui sont nombreux on n'arrivera jamais à rien c'est vrai pays par pays c'est vrai au niveau mondial et au fond ce global compact ose la cohérence parce qu'il n'y a qu'une seule responsabilité pour l'entreprise c'est pas possible d'être dans une logique de positivité seulement sur un sujet on est positif quand on est cohérent sinon on n'est pas positif on s'occupe d'un sujet parce que c'est plus important de s'occuper du climat aujourd'hui parce qu'on en parle mais si en même temps on ne s'occupe pas de la biodiversité du développement on a plein d'autres dérèglements qui font que la manière de s'occuper de l'un de ces sujets n'est pas là donc le global compact a cette deuxième réalité qui est celui de la cohérence et de la mise sur le marché ou non c'est pas bon de partir à la fois de la définition un peu du pourquoi de l'être mais aussi de mettre des datas moi je suis assez impressionné de la capacité qu'on a aujourd'hui à côté de tous ces enjeux là de faire le lien avec les objectifs du développement durable et de mettre des datas sur la table quand on parle aujourd'hui l'alliance 8.7 8 c'est le huitième objectif du développement durable 7 c'est sur le travail des enfants 150 millions d'enfants travaillent sur la planète aujourd'hui au moment où on est dans cette salle on sait à peu près comment dans quel lieu entre ceux qui ont des travaux familiaux ceux qui ont des travaux locaux ceux qui ont des travaux dans des mines etc mais à partir du moment où comme pour le climat sur la biodiversité sur le développement sur les droits humains on met des chiffres sur la table c'est plus seulement le sujet de 3-4 une Uberlue qui dit on devrait s'occuper du travail des enfants puis quelqu'un qui lui dit non mais ça considère c'est pas pour beaucoup de gens donc il me semble on prend les fameuses claques qu'on réelle décrive il me semble que cette question des datas est hyper importante parce qu'on met ça sur la table et ça impose à être rationnel donc deuxièmement et puis pour finir un peu les ruptures pour demain je crois que dans les ruptures pour demain et Angel et Cyril qui sont là pour nous foutre des baffes devraient aussi en recevoir quelques-unes les ruptures pour demain c'est que nos boîtes sont prêtes à avancer je pense moi que demain matin la question la plus compliquée pour nos boîtes c'est pas tant la relation avec leurs investisseurs même si je pense qu'elles devraient évoluer davantage et être toujours à la hauteur de ce que Amundi voudrait et penserait faire parce que c'est un très bon investisseur la question la plus compliquée de nos grandes boîtes dans le niveau mondial demain c'est l'acquisition des talents c'est le combat pour les talents et si vous ne représentez pas seulement quelques étudiants bien éclairés mais que vous mobilisez tous les étudiants et que ce sont les étudiants qui rentrant dans nos boîtes disent écoutez les gars c'est bien sympathique mais maintenant que vous m'avez acquis si vous voulez me conserver il va quand même falloir changer deux trois trucs je pense que c'est le lieu le plus important du changement parce que ce sont ces générations là qui rendent le numérique citoyen ce sont ces générations là qui sont en capacité de redéfinir des normes sociales parce que sur la question hommes femmes ils ne sont pas pensés comme les autres avant etc. donc il me semble j'ai beaucoup d'activisme et d'engagement sur le sujet que cette question là de la partie prenante qui est le jeune qui rentre dans notre entreprise qui nous dit comment vous osez pour peu qu'ils soient cohérents pour peu qu'ils soient plus nombreux et pour peu qu'ils se battent un petit peu pour être plus cohérents eux-mêmes dans leurs propres pratiques vont sûrement changer nos entreprises merci beaucoup pour ce témoignage j'espère qu'on aura une minute pour que Cyril puisse réagir à la fin je voudrais passer maintenant la parole à Edouard Henault vous dirigez Transdev vous dirigez Transdev en France Transdev est une entreprise Audrey tu pourrais en dire un mot extrêmement engagée depuis le début vous avez été un des laboratoires précieux pour le développement de l'indice vous l'avez calculé d'usage en termes d'innovation de relation avec vos parties prenantes vous êtes en contact avec des collectivités locales en permanence du fait de votre métier merci beaucoup de votre présence Edouard Henault est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots finalement ce que vous retenez de ce chemin parcouru avec les indices de positivité et comment vous vous projetez je complète avant que vous disiez un mot surtout qu'on doit terminer à 17h pour des raisons logistiques très rapidement nous sommes très heureux de travailler avec vous on travaille depuis longtemps on a approfondi la connaissance et même la définition des indices grâce à vous et je sais qu'on va continuer à déployer cela mais vous avez été très important en tant que pionnier pour aider à la définition de ces indices merci oui merci écoutez on a eu d'abord la chance et le plaisir de gérer et exploiter un réseau bien placé qui est celui du Havre ça nous a évidemment donné beaucoup d'idées vous nous avez inspiré et depuis 2016 effectivement nous utilisons l'indice de positivité sur ce réseau mais maintenant aussi au niveau du groupe et au niveau de la région Normandie et nous espérons bien déployer le dispositif sur l'ensemble du territoire comme vous le savez dans la mobilité on est soumis à des enjeux forts de transition énergétique et écologique d'inclusion nous avons comme volonté évidemment d'accélérer et d'intégrer tous nos salariés dans ces enjeux et de susciter mais aussi de répondre aux attentes de nos clients en collectivité et c'est je pense là le vrai bénéfice de l'indice de positivité il nous permet à la fois de nous projeter il nous permet à la fois de progresser ensemble et surtout d'engager les hommes et les femmes qui je rappelle sont des hommes et des femmes utiles aux hommes et aux femmes tous les jours j'espère que je ferai arriver le bus Transdev à l'heure ce soir avant 17h mais fondamentalement le but c'est vraiment c'est vraiment d'accélérer et d'engager l'organisation pour que tout le monde ait cette réflexion sur l'ensemble des cinq dimensions qui nous vont très très bien et qui sont parfaitement en phase avec ce qu'on essaie d'impulser avec Thierry Mallet et moi-même sur le territoire national métropolitain mais aussi Outre-mer puisque nous travaillons également à la Réunion et beaucoup dans ce domaine là on est évidemment loin de partir de zéro donc c'est pour nous un engagement quotidien ça permet de transformer notre culture collective et ça permet aussi de réfléchir avec nos clients et nos donneurs d'ordre sur les appels d'offres et sur ce que l'on peut trouver comme vision commune à l'économie positive et donc d'arriver en fait finalement vous le savez les transports la mobilité la vision et l'innovation qu'on peut avoir à la fois sur les véhicules autonomes mais aussi sur tout ce qui est digital et toutes ces plateformes numériques qui peuvent faciliter très rapidement la mobilité de chacun et continuer à développer l'inclusion et à simplifier l'expérience client tous ces éléments là finalement sont une vision commune et structurante des territoires et notre rôle c'est à la fois de l'accompagner à la fois de le stimuler et de le conseiller et donc on essaie de manière très humble mais de manière efficace d'être aux côtés de nos clients sur ces sujets là et d'embarquer tous nos salariés et donc cet indice de positivité c'est pour nous je le prends sous cet angle là en tout cas aujourd'hui un moyen et un vecteur d'embarquer tous nos salariés chaque jour un peu plus et de les amener à bien comprendre et bien intégrer quelles sont les attentes de nos clients que sont les élus et que sont les politiques qui définissent la vision structurante des territoires pour les futures générations Merci infiniment pour ce témoignage et merci encore pour l'engagement effectivement on a pu vraiment explorer les différents usages pour un groupe comme Transdev de cet outil et effectivement c'est aussi très stimulant pour nous de voir que encore une fois l'indice n'est pas une fin en soi mais que vous le trouvez aussi vraiment à la fois d'un point de vue gestion d'un point de vue dialogue avec vos parties prenantes d'un point de vue développement des utilités extrêmement concrètes il nous reste deux interventions je voudrais laisser peut-être Olivier Marchal chers confrères Ben et compagnie dire quelques mots sur le thème qui était le thème de la dernière session donc sur la transparence mais de façon extrêmement et le droit humain de façon extrêmement condensée et puis après je voudrais donner la parole au directeur de cabinet du ministre de la Ville de Côte d'Ivoire qui nous fait l'honneur de sa présence aussi qui était présent aussi au forum des villes et territoires positifs où un protocole d'accord a été signé et donc il serait très précieux monsieur le directeur de cabinet que vous puissiez cher Mouni Silla réagir à ce que vous avez entendu en quelques mots bref et puis peut-être nous dire aussi en quelques mots ce que votre pays fait sur ces questions de positivité et ce que vous envisagez à très court terme Olivier vraiment en quelques mots merci beaucoup en quelques mots oui j'avais prévu de vous dire des choses absolument passionnantes sur le droit du travail je n'en doute pas la fiscalité vous n'y aurez pas droit en revanche je vais dire juste deux choses sur la transparence et c'est un peu une illumination que j'ai eu dans la journée durant les échanges je pense que la transparence en fait c'est un passage obligé sur la voie de la positivité je dirais ça à la fois pour les nations et pour les entreprises et de ce point de vue les témoignages qu'on a eu aujourd'hui de la Norvège et des Açores étaient très inspirants pourquoi est-ce que je dis ça parce que la transparence c'est en réalité un ingrédient essentiel ou une vitamine de la confiance et que la confiance c'est la condition nécessaire à la protection de la démocratie et aujourd'hui on sent bien des risques vibrés autour de nos démocraties le deuxième point que je voulais faire c'était sur les indices et sur la mesure d'abord pour rendre hommage à Positive Planète et à l'Institut de l'économie positive pour la mise en place de ces mesures parce que Isabelle Cocher quand elle en parlait tout à l'heure a raison il faut accepter la mesure parce qu'en réalité c'est le seul moyen de progresser deuxièmement sur la mesure c'est Jacques Attali qui l'a dit tout à l'heure mais en des termes différents on a beaucoup de thermomètres aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de baromètres qui est cet aspect prédictif c'est plus compliqué à fabriquer un baromètre mais c'est tout aussi important et donc je finirai juste avec un vœu qui est de dire j'espère que l'Institut pourra généraliser ces indices que plus de sociétés acceptent de les rejoindre et que peut-être dans l'indice des nations on puisse intégrer d'autres critères j'ai quelques idées que sur les territoires villes ou régions vous puissiez étendre ces indices et je formule le vœu que vous puissiez proposer un indice de la positivité du citoyen qui permettrait à chacun de tracer sa voix voilà merci merci infiniment sujet qui avait émergé dans la commission que vous présidiez Jacques en 2013 la positivité du citoyen on s'était d'ailleurs dit que ça serait probablement le plus compliqué et que c'est peut-être un des derniers indices à produire donc on espère que ça viendra effectivement Mounicila je me tourne vers vous merci encore d'avoir fait le déplacement d'être parmi nous il y a beaucoup de matière beaucoup de réactions beaucoup de témoignages de profils d'acteurs très différents quelques mots en réaction à ce que vous avez entendu et puis quelques perspectives sur ce que vous souhaitez faire ou ce que vous envisagez de faire avec ces outils en Côte d'Ivoire merci Cédric je voudrais remercier monsieur le président Jacques Attali pour l'invitation qui a été faite à monsieur le ministre François Albert Amicha ministre de la ville de Côte d'Ivoire de participer à ce forum nous sommes venus ici nous avons écouté mais ce qu'il faut retenir c'est que nous avons compris que la création du ministère de la ville en Côte d'Ivoire part de la conscience du péril la conscience du péril dont parlait Thierry Pêche le péril c'est de ce péril la conscience de ce péril qui a amené le président Alassane Ouattara à créer un ministère exclusivement dédié à la ville c'est une première en Afrique ce ministère a été créé après les grandes inondations de 2018 qui ont fait 20 morts à Bidjan donc le président a jugé bon de créer un ministère afin de se donner les moyens d'agir et aussi afin d'organiser le dialogue des acteurs comme l'a si bien souligné madame Audrey Kershoff dans son intervention elle a souligné la nécessité d'organiser le dialogue des acteurs et cela nous paraît important et c'est pourquoi le ministère de la ville en Côte d'Ivoire se pose comme un agrégateur des actions minées par les autres ministères sectoriels et en Côte d'Ivoire nous connaissons ce manque d'indicateurs et cette difficulté à parler un langage commun comme l'a relevé Anne Hidalgo pour mesurer les engagements et les progrès c'est pourquoi l'outil de l'indice de positivité nous paraît important et nous souhaitons en tout cas l'intégrer dans la politique de la ville en Côte d'Ivoire qui est une politique holistique je voudrais terminer en lançant l'invitation à M. le Président Attali à venir en tout cas à Abidjan dans le cadre des rencontres d'Abidjan que nous organisons en février dans la perspective de l'organisation du sommet Afrique-France 2020 nous organisons en février 2020 à Abidjan une grande rencontre des ministres francophones en charge de politique de la ville des entreprises intéressées aux questions de la ville afin que nous puissions organiser un dialogue un dialogue pour trouver des solutions proposées aux politiques des pistes de réflexion afin de faire en sorte que nous puissions avoir des politiques harmonieuses qui puissent prendre en compte la question de la ville durable c'est sur ces éléments que je voudrais encore une fois M. Cédric vous réitérer mes remerciements Merci infiniment l'Afrique a bien sûr toute sa place dans cette démarche de recherche-action sans parler encore avec Audrey il y a peu et c'est un continent qui est très cher à nos cœurs on a envie de répondre aussi aux défis que vous nous proposez parce que c'est pas une mince affaire de dire que ces outils qui sont encore en train de se développer pourraient demain contribuer du moins à alimenter vos réflexions sur la politique de la ville et sur le renforcement des capacités locales etc le renforcement des compétences donc évidemment c'est un défi qu'on a très envie de relever et encore une fois merci infiniment de vous intéresser à ces travaux 30 secondes Cyril peut-être en réaction André elle avait déjà pu réagir et puis ensuite je repasse la parole à Audrey pour la clôture merci pour les 30 secondes Gilles nous ne prétendons pas représenter tous les jeunes et la diversité des jeunes ça serait prétentieux de notre part en tout cas une chose est sûre si les entreprises ne revoient pas vraiment en profondeur leur raison d'être et leur utilité pour la société la fuite des cerveaux va s'accélérer et voilà pour répondre un peu à votre interpellation la fuite des cerveaux va s'accélérer vers les pays les plus positifs exactement ils vont tous avoir très froid ils vont aller au nord de l'Europe effectivement une partie des jeunes aspire aussi à construire un monde nouveau et à se détacher de l'ancien monde donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte je pense pour vous dirigeants décideurs et pour finir on appelle vraiment tous à agir collectivement pour un réveil écologique merci infiniment à tous pour votre patience et pour le déroulement de cette masterclass pour la richesse de vos témoignages Audrey je te laisse le mot de la fin oui alors un mot très rapide pour conclure Jacques Attali a dû partir et il s'en excuse mais nous en avons parlé il répondra très favorablement à l'invitation de la Côte d'Ivoire en février prochain je vais suivre les pas d'Olivier Marchal et je vais formuler à mon tour deux souhaits que les entreprises et les territoires qui ont participé à cette masterclass calculent leur indice de positivité pour l'année prochaine donc je pense évidemment à Bain à Schneider à La Réunion et à la Côte d'Ivoire mais tout ça tout ça est en cours et puis aussi peut-être qu'il y ait plus de femmes à la masterclass 2020 voilà merci infiniment merci aux entreprises et aux territoires qui ont décidé de nous faire confiance merci beaucoup merci à la Côte d'Ivoire 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 merci à la Côte d'Ivoire